Paulin Lièque, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Age d'Or Service, le pionnier des réseaux privés de service à la personne. Alors aujourd'hui, vous vous adressez aux franchisés, aux futurs franchisés d'Age d'Or Service. Alors quel est le type de profil idéal pour être franchisé à l'Age d'Or Service ? Alors dans notre réseau, l'Age d'Or Service, le candidat doit avoir une fibre entrepreneuriale classique, comme tout chef d'entreprise, qui campe sur des capacités à la fois commerciales, de management, de gestion, mais aussi tout particulièrement de fibres, ce que j'appelle le supplément d'âme que doit avoir le chef d'entreprise quand il fait dans les services à la personne en particulier, puisque notre réseau s'adresse essentiellement aux personnes âgées à mobilité réduite, voire dépendantes. Il y a une réglementation spécifique qui les caractérise comme étant des personnes fragiles et en conséquence, il faut avoir cette fibre humaine supplémentaire pour exercer ce type de métier. Donc une vraie qualité humaine, mais en termes de cursus, de parcours, est-ce que vous recherchez des profils spécifiques ? Non, on a de tout dans la franchise des autodidactes, on a des bacs plus 4, on n'a pas de doctorant encore, j'espère que ça ne va m'attarder, ça montrera que ça consacre ces métiers, mais oui, la fibre essentielle, encore une fois, au-delà des qualités qu'on attend à chaque entreprise, c'est bien entendu ce supplément d'âme qui est fortement attendu. L'accompagnement est suivi de notre candidat, ce fait à travers un recrutement en journée d'information, pour vérifier notamment ces qualités-là, nous accompagnons d'un psycho qui, à travers plusieurs tests, vérifie la personnalité pour vérifier que ces points-là, effectivement, sont bien respectés. Donc vous parliez d'accompagnement, donc il y a une véritable formation, accompagnement au quotidien de vos franchisés ? Dès l'instant où la réservation de zone est effectuée, il y a un accompagnement qui est fait à travers 4 semaines de professionnalisation sur ce métier. Il y a un plan de formation, bien entendu, à la fois pour le franchiser, mais aussi pour ses collaborateurs, aidé par la Gephos PME, qui nous accompagne et co-finance cette formation en professionnalisation. Et bien entendu, tout ce qui a trait à la franchise en général, c'est-à-dire l'animation, et même avant même que la formation ait eu lieu, la préparation du business plan, la découverte de la zone de manière plus approfondie, tout ça fait partie du métier du franchiseur, avec bien entendu ce qu'on appelle aussi le manuel opérationnel, qui est en fait le boucle savoir-faire que l'on transmet à nos franchisés. Tout cela fait partie du travail que nous lui apportons. À l'heure actuelle, pourquoi choisir la franchise, et plus particulièrement la franchise H-Dor Service ? Alors parce que sur les points qu'on vient d'évoquer, puisqu'on est pionnier, on a une expérience d'une vingtaine d'années, et pourquoi la franchise ? Il y a des règles qu'on a tendance à oublier, qu'on devrait se mémorer quand on est en période de crise. Il faut savoir qu'une entreprise, en général, trois ans après sa mise en place à hauteur de 50-60% a disparu, alors que les franchisés, au bout de cinq ans de pratique, sont toujours en place à hauteur de neuf entreprises sur dix. Enfin, je le répète, pourquoi c'est un vecteur de démocratisation de l'entreprenariat, ce mode de fonctionnement que la franchise ? Tout simplement parce qu'on accompagne le porteur de projet depuis le début, et plus on s'y prend tôt, et moins le risque est élevé. Paulin Liègue, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Ajort Service. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501